Malhamda lillahi na'hamaduhu wa nas ta'inuhu wa nas ta'gfiruhu wa na'audhu billahi min shururi anfusina wa siyatih amalina wa yihdi illahu falamudillalah wa man yudhulil falaha diyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah ma salli wa sallim wa barik wa anima ala sayyidina wa imamina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sallim en kathira Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans ce nouveau live que nous consacrons à la prière cette adoration tellement importante pour chaque musulman c'est une adoration extrêmement importante qui a une place centrale dans notre religion c'est le deuxième pilier de l'islam et on a commencé alhamdulillah en citant effectivement en parlant de son importance, de ses mérites, de ses bienfaits et on a commencé la semaine dernière par les aspects plutôt administratifs pour expliquer aux sœurs et aux frères importants sur Tahara, sur la purification pendant ces cours pour effectivement permettre aux personnes de savoir un petit peu plus parce que certains se posent des questions on ne savent pas comment faire les grandes ablutions par exemple ou l'Utayimmum mais inshallah plus tard peut-être on consacrera vraiment pas une série de live très très importante mais quelques cours qui sont spécifiques sur ce chapitre là qui fait partie des livres de jurisprudence juste avant la prière mais alhamdulillah ce cours là on va continuer effectivement sur ces aspects administratifs et on va se consacrer dans un premier temps aux russles qui sont les grandes ablutions et avant ça alhamdulillah on va commencer par Tahammum qui est effectivement le pendant de l'eau d'eau de les ablutions pour les personnes qui ne peuvent pas effectivement qui n'ont pas la possibilité de faire les ablutions avec de l'eau soit parce que l'eau n'est pas disponible n'est pas disponible à ce moment là ou qu'ils ont des maladies effectivement qui ne qui leur permettent pas de faire les ablutions avec l'eau en utilisant l'eau Barakallahu fik sheikh d'avoir accepté de nous expliquer d'être présent et de nous expliquer plus en détail tous ces aspects relatifs à la prière à la foi à son esprit et son esprit et aussi la lettre Barakallahu fik Barakallahu fik Barakallahu fik Barakallahu fik Bismillah Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah effectivement comme tu l'as dit le Tahammum c'est une facilité et comme l'islam est une facilité je pense qu'il faut vraiment garder en tête que Allah subhanahu wa ta'ala a tout facilité et il n'y a le facile qu'est-ce qu'il facilite et donc ne pas compliquer les choses au quoi effectivement où on est il n'y a pas d'eau ou si l'utilisation de l'eau va donc aggraver une maladie etc. on peut utiliser le Tahammum en lieu et place des petites et des grandes ablitions voilà donc le Tahammum il s'agit comme Allah le dit entre autres dans la Sourate Amnissa il s'agit donc de toucher de la terre pure ou de ce qui ressort ça peut être du marbre comme tu dis ça peut être donc une pierre ça peut être également du sable etc. il suffit de toucher avec les deux mains il y a d'un point de vue administratif il y a trois conditions la première c'est l'intention donc l'intention c'est la première condition ou obligation ou pilier de toute adoration dans l'Estam donc l'intention c'est de se purifier pas spécifiquement pour telle prière ou pour lire le Coran etc. c'est pas la peine de spécifier c'est pour se purifier lever les interdits donc parce qu'on n'a pas des ablitions petites ou grandes donc on a l'intention ensuite c'est le fait de frapper une première fois le sable ou le sol ou de toucher le marbre ou donc ce qui peut être l'équivalent et ça c'est l'autre condition qui est obligatoire et ensuite donc de passer sur le visage donc sur le visage sur le visage sur le visage et sur les mains ça ce sont les trois conditions l'intention ensuite la première frappe donc du sol ou de la pierre et le passé sur le visage et sur les deux mains maintenant il y a chez les malikis en particulier et pour sortir de divergences donc quand on frappe on va passer sur le visage et il suffirait de faire juste les mains c'est ce qui explique le verset et sur lequel les savants sont d'accord mais pour éviter les divergences il faut passer jusqu'au coude comme on le ferait donc dans les ablitions auquel cas on peut toucher la pierre on passe sur les mains on repasse sur le visage et ensuite la deuxième touche la deuxième frappe est une somme il est conseillé de à nouveau toucher et de passer donc la main qui a touché jusqu'au coude et l'autre main jusqu'au coude donc on commence par la droite comme on le fait dans l'islam et ensuite donc des mains jusqu'au coude et on a fini c'est aussi simple que ça après il y a des manières que les gens ils ont inventé ou compliqué ou peut être sûr que ça a été fait l'essentiel c'est vraiment l'intention est de suivre cette soudna là trois conditions ou piliers qui sont obligatoires l'intention on n'a pas besoin de la formuler comme tu le dis souvent et ensuite donc le visage est frappé la terre ou la base et ensuite le passé sur le visage et sur les deux mains ça suffirait la soudna serait le visage et ensuite à nouveau et le passé donc sur la main jusqu'au coude et à nouveau sur l'autre bras de la main jusqu'au coude effectivement une question qui se pose parce que certains ils ne font les taillemons que quand ils ont des pierres c'est à dire la pierre il ne fait pas de taillemons du coup il faut absolument qu'il aille chercher en plus parfois c'est chercher des galets parce que n'importe quelle pierre ne fonctionne pas du coup est-ce que dans le verset dont tu parlais ça est dans taillemons c'est ce qui certains les mains disent qu'en fait il suffit juste c'est la poussière qui est au dessus effectivement qu'elle soit pure qu'est-ce que tu peux en dire effectivement par rapport à ça est-ce qu'obligatoirement il faut avoir cette pierre à côté pour pouvoir faire tirer les mômes ou est-ce qu'on peut faire autrement la pierre est pratique elle est pratique pour quelqu'un qui rentre par exemple à l'hôpital des choses comme ça mais effectivement Allah a simplifié où que l'on soit comme l'a dit le professeur la terre a été rendue comme mosquée et quand l'heure arrive vous pouvez prier donc Allah a tout facilité c'est tout ce qui ressort de la terre c'est ça donc ça peut être la poussière ça peut être du sable ça peut être du marbre qui a été extrait également de là donc c'est tout ce qui ressort de la pierre peut servir de base pour faire le taillemons Barakallahu fiks parfois effectivement on peut avoir du carrelage ou autre il y a de la poussière dessus du coup il suffit effectivement de passer la main on a la poussière sur la main il suffit juste qu'elle soit qu'elle soit pure c'est pas parce que la poussière effectivement qu'il faut la lever justement c'est le contraire c'est ça la purification de l'islam c'est la pureté c'est l'hygiène c'est vrai mais dans ce cas là on obéit Allah subhanahu wa ta'ala et on prend de la poussière plutôt que de l'enlever exactement donc ça c'est important je pense aussi pour que l'on sache qu'on adore Allah comme Allah le veut mais pas parce qu'on raisonne Barakallahu fiks je te signalerai inchallah qu'il n'y aura pas de pierre à la mosquée on ne va pas en mettre à côté pour éviter effectivement parce que parfois elle traîne Alhamdoulilah on a du marbre Alhamdoulilah enfin partout effectivement dans la mosquée parce que c'est beaucoup plus Alhamdoulilah c'est une bonne pierre qui résiste dans le temps et inchallah on pourrait Alhamdoulilah faire tiémoum et je reviens à ça parce que quand chez les Malikites on nous enseignait quand on était jeunes c'est qu'à un moment quand on rentrait dans la prière effectivement qu'on trouvait l'imam il a déjà commencé est-ce qu'il disait qu'effectivement on n'a pas le temps d'aller faire les ablutions directement on fait tiémoum pour pouvoir entrer dans la prière est-ce que c'est quelque chose qui vous semble c'est une très très bonne question parce qu'effectivement parce qu'on veut avoir la prière en groupe on s'invente ou on se facilite la vie mais Allah a tout facilité ça dit que quand on n'a pas les ablutions et qu'on arrive en retard on fait les ablutions totalement et quand on fait le tiémoum alors qu'on peut faire les ablutions que rien ne nous empêche de faire les ablutions avec de l'eau la prière n'est pas valable les ablutions ne sont pas valables donc la prière non plus voilà et donc ça on doit vraiment le comprendre on n'adore pas Allah comme on veut on adore Allah comme lui il le veut et comme il aime totalement par rapport effectivement à tiémoum il y a une autre question parfois il y a des frères enfin des soeurs qui font tiémoum parfois parce qu'ils ont l'eau elle est difficile à avoir mais ils peuvent l'avoir quand même c'est à dire qu'en fait ils passent dans la rue parfois ils se disent tiens mais j'ai pas d'eau sur moi du coup je fais tiémoum alors que parfois ils peuvent rentrer il y a de l'eau qui peut être disponible dans certains magasins ils peuvent l'acheter est-ce que le fait d'acheter effectivement l'eau pour faire eau d'eau à ce moment là est obligatoire ou il peut se dire mais moi je vais pas acheter l'eau pour faire tes eau du coup je fais tes eau c'est ce que tu dis me paraît au delà de ça je pense qu'il faut savoir qu'on doit adhérer à Allah et son adoration passe avant toute chose donc si on pense vraiment qu'on va sortir et qu'on risque de ne pas avoir d'eau on peut prendre de l'eau avec soi exactement sinon on peut rentrer et payer acheter de l'eau surtout que c'est pas très cher exactement et chez les Hanafites par contre ils disent qu'on doit pas acheter on doit bon ça dépend où on est mais acheter de l'eau à 50 centimes et faire les ablutions mieux vaut ça que plutôt de faire le tayamum surtout que c'est pas permis oui totalement donc on a pas à le faire et ta question me ramène à une femme qui m'a posé la question elle doit se marier et se maquiller et elle s'est maquillée pour le mariage et donc est-ce qu'elle peut faire le tayamum moi c'est non est-ce qu'elle peut faire le tayamum je ne sais pas comment on peut on peut imaginer on peut tout imaginer sauf ce qui peut passer dans l'esprit des gens comment est-ce que le maquillage le jour de ton mariage va t'amener à chercher une dérogation faire le tayamum au lieu de faire de l'abédition non et quand on le maquillage en particulier ce n'est qu'une parenthèse quand on n'est pas quand c'est de la poudre ou des choses qui sont lourdes et que l'eau ne passe pas c'est imperméable les abéditions ne sont pas valables voilà donc si tu veux vraiment te maquiller quand c'est permis alors fais les abéditions à ce moment passe le maquillage et pas l'inverse quelqu'un demande une démonstration du tayamum je pense que tu l'as démontré je ne sais pas combien de fois je ne sais pas si le frère était là ou la soeur je ne sais pas si tu peux nous refaire du coup la démonstration du tayamum alors on va imaginer que c'est du marbre on va imaginer ce qu'il y a la poussière donc la première frappe est une obligation l'intention est dans le coeur bismillah on fait ça et ensuite on le passe sur le visage et à nouveau la sunna c'est de faire une deuxième frappe et on le passe sur la main jusqu'au coude et on revient et avec l'autre main la main droite derrière jusqu'au coude et on revient c'est aussi simple que ça ça prend 5 secondes ou 10 secondes et c'est pas parce que ça demande 5 secondes qu'il faut qu'on soit comment dire qu'on soit très voilà qu'on soit pas rigoureux effectivement par rapport à la prière à l'importance des ablutions tout à fait exactement c'est pour ça que j'ai un peu insisté parce qu'il y en a beaucoup qui se disent tiens tiémom c'est pas grave effectivement je peux faire tiémom ils font tiémom alors que l'eau elle est disponible et se dire que s'ils ont l'eau et qu'ils peuvent le faire leur prière malheureusement n'est pas valide on n'est pas valide on ne peut comme le fiq le dit on s'arrête là où Allah c'est tout est interdit sauf ce qui est permis et là Allah permet le tiémom pour nous alléger la vie pour nous faciliter la vie on peut la faire mais à certaines conditions exactement quand il y a de l'eau et que ça ne nous arrange pas non il y a de l'eau et on doit et même c'est de l'eau froide soit on peut on peut donc la tiédir c'est ça pour faire à moins qu'il n'y ait rien de tout ça qu'on risque la vie auquel cas c'est autre chose exactement et l'eau froide on en a parlé c'était le hadith c'est et dans le makari effectivement c'est le fait des fois quand on déteste qu'il fait froid effectivement ça a beaucoup plus de mérite comme parfois effectivement on l'a vu quand les mérites des mosquées c'est ça parmi les choses que Allah aime et qu'il purifie c'est le fait que c'est difficile de le faire on ne va pas chercher la difficulté mais c'est dit on est dans une situation difficile c'est là où on voit la sincérité et la véridicité de la personne donc si elle préfère faire le tayamum plutôt que d'utiliser l'eau froide non elle peut utiliser l'eau froide si elle a de quoi la réchauffer elle a le droit de le faire même je dirais le devoir de le faire si par contre elle n'a pas de quoi le faire et qu'on est à moins 40 comme dans le Colorado comme ça m'est déjà arrivé et qu'on n'a pas le choix à ce moment là on peut faire le tayamum totalement parce qu'on craint pour sa vie et la vie l'emporte sur la religion totalement au moins 40 il n'y a plus d'eau c'est de la glace exactement il n'y a plus d'eau c'est sûr c'est de la glace jazakallahou khayran effectivement tu as parlé du tayamum je fais une démonstration on a bien insisté sur l'importance effectivement de ne pas partir à une rosa dès le moment où on a la possibilité de faire le rosa si tu peux nous parler du rosa parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure on a une discussion en off tout à l'heure on a dit des fois certains qui ne savent pas le faire parfois ceux qui se compliquent trop trop la vie pour pouvoir le faire alors que c'est effectivement une façon une purification qui est extrêmement importante que chaque musulman doit connaître doit connaître absolument mais juste pour finir avec le tayamum c'est le fait c'est le fait donc de recherche comme tu l'as dit je suis venu l'imam est en train de prier je veux rattraper le groupe le tayamum pour le faire quand c'est à cause d'une absence d'eau on doit chercher de l'eau jusqu'à presque à la sortie de l'heure voilà ce n'est pas parce que je n'ai pas d'eau là il est 14h et je vais faire mon dehors alors que le asr rentre à 16h on doit rechercher de l'eau jusqu'au moment où le asr va rentrer à ce moment on fait le tayamum et le prier si c'est pour cette raison c'est une maladie bien sûr quelle que soit l'heure on peut la faire effectivement le rousse c'est quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala également qui le dit entre autres dans cette sourate en Nisa c'est lui qui a in janabah la janabah c'est le fait donc de pouvoir il y a trois conditions où ce dont je me rappelle où il faut faire donc le rousse quand on a in janabah c'est une pollution nocturne ou quand on a des relations conjugales et Allah dit donc subhanahu wa ta'ala de se purifier et donc là on ne peut le faire ce qu'on appelle nous la grande abolition et si également quelqu'un rentre dans l'islam il faut le faire et si quelqu'un est mort il a droit à être lavé donc dans ces conditions chacun doit savoir le faire les autres conditions exemple pour le vendredi etc voilà donc et également pour celui qui a lavé et mort il lui est conseillé de le faire mais ce ne sont pas des obligations toujours est-il que les grandes les grandes abolition font partie des adorations que chacun doit connaître parce qu'il peut arriver même jeune même non marié on peut avoir des conditions nocturnes on peut avoir besoin de faire les grandes abolition et les petites ne prennent pas la place des grandes abolition par contre les grandes est-ce qu'elles prennent la place ? si elles sont faites d'une certaine façon c'est pour cela qu'on va détailler un tout petit peu les grandes abolition sans rentrer les petites abolition sont relativement simples c'est l'intention encore une fois ensuite le fait que l'eau touche tout le corps et tous les poils et les cheveux c'est aussi simple que ça il y a trois conditions un peu comme le tayamoum que l'intention soit de se purifier pour Allah pas de se laver se purifier donc l'intention c'est une adoration ensuite de faire passer l'eau sur tout le corps et que tous les poils et les cheveux soient touchés maintenant la meilleure façon c'est celle que le professeur nous a enseigné donc c'est le fait il y a commencé par laver ses mains pour avant de les introduire donc dans le récipient ici avec le robinet bon on en a peut-être pas besoin mais en tout cas bismillah on ouvre le robinet on se lave les mains et ensuite il faisait les petites abolition comme on l'a vu en pratique avec Mohamed donc la semaine dernière à ce moment on fait les petites abolition c'est-à-dire on se lave les mains la bouche le nez le visage les mains jusqu'au coude et ensuite la tête et bon ça en fait partie les oreilles on se lave les pieds dans une version dans l'autre quand on est dans un endroit où l'eau ne coule pas on se lave les pieds à la fin et ensuite le professeur en prenait de l'eau avec ses trois fois avec ses deux mains et donc il frottait le cuir chevelu il le mettait sur les cheveux et donc il frottait le cuir chevelu et ensuite l'oreille droite l'oreille gauche et il faisait passer l'eau à commencer par le côté droit devant ensuite le côté gauche devant ensuite le côté droit derrière le côté gauche derrière et il finissait par le pied avec ça il a fait la petite abolition et les grandes abolition c'est ça la souda après quelqu'un il aurait suffit de prendre avec l'intention de laver tout le corps et tous les poils et de faire du mot de moda pour sortir des divergences dans la bouche et dans le nez comme chez les Hanafites par exemple il suffit avec l'intention de se laver donc de faire le goussel il suffit de plonger dans l'eau et ensuite mettre dans la bouche et le nez et on a fini mais avec ça on ne peut pas prier on ne peut pas prier après ça il faut faire les petites abolition mais le mieux bien sûr c'est le professeur qui nous a enseigné et à ce moment là en fait d'avoir les petites abolition après avoir lui pour vraiment bien préciser il avait les mains prenait de l'eau du récipient ensuite il avait les parties intimes parce qu'une fois parmi ce qu'on n'a pas expliqué ce qui rend le woudou c'est le fait de toucher à main nue donc les parties intimes donc il avait ses parties intimes et on ne le touche plus si pendant le goussel on a quand même touché à main nue les parties intimes on ne refait pas le goussel on ne refait que les petites abolition pour prier donc si on a fait comme l'a fait le professeur c'est la meilleure façon et c'est très simple et le goussel non plus ce n'est pas de prendre un quart d'heure et dans la douche ça peut se faire en cinq minutes on dira cinq minutes maximum c'est sans savon puisque l'eau doit être pure comme tu dis on reviendra peut-être sur l'eau et les qualités d'eau mais l'eau doit être pure et on doit pouvoir le faire en moins de cinq minutes et avec peu d'eau également parce que souvent on laisse couler le robinet le goussel est valable mais on a fait des choses qui sont déconseillées et Allah n'aime pas les gaspilleurs les gaspilleurs sont les frères de chétan et donc il faut le faire vraiment avec un minimum d'eau sinon si c'est avec le robinet soit on le met dans un bassin ou quelque chose et on prend de l'eau soit alors on ouvre le robinet et on le referme et c'est tout aussi écologique et l'islam bien entendu et pour l'économie tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala même si on est au bord d'un fleuve on doit économiser l'eau ça c'est l'esprit de l'islam totalement barakallahu fik effectivement par rapport aux grandes ablutions elles sont importantes comme tu as dit effectivement on ne peut pas prier si on est dans un état de jamais à bas tant qu'on n'a pas fait les grandes ablutions Alhamdoulilah on va effectivement j'aimerais si tu as fini par rapport aux grandes ablutions Alhamdoulilah il pose la question pardon juste sur le télémat mais dit est-ce qu'on peut faire la télémat ou touchant les murs si le mur les avis existent on peut toucher le mur parce que le mur est fait à partir de ceux qui sont sortis donc de la terre on peut le faire la pierre n'est pas une obligation comme je l'apprécie certains pensent qu'il n'y a que la pierre la pierre c'est plutôt l'exception c'est ça du coup si tu peux juste nous dire un petit peu plus sur la différence parce qu'on va parler Alhamdoulilah après des piliers des obligations des sunans est-ce que tu peux nous en parler Inch'Allah quelle est la différence entre un pilier un roqn un wajib après le fara' ça dépend des écoles de jurisprudence chacun a ses termes particuliers et le sunan avant qu'on commence comme ça ça permet de donner une clé de lecture Inch'Allah quand on va dire c'est un pilier c'est un wajib ça nous servira aussi plus tard comment rattraper la prière parce que tout dépend de ce qu'on a oublié Inch'Allah ça servira Alhamdoulilah à ceux qui nous suivent et qui nous suivent régulièrement d'avoir cette clé de lecture Inch'Allah Alhamdoulilah Allah est parfait il a laissé le professeur dans certaines situations les vivre pour nous l'expliquer et le hadith de base c'est pas le seul mais le hadith de base qui a permis aux savants de savoir qu'est-ce qui est pilier et qu'est-ce qu'un pilier un pilier comme dans la mosquée c'est quelque chose qui tient à la structure un pilier c'est une chose sans laquelle la structure s'écroule et donc un pilier dans la prière c'est une chose si tu ne la fais pas dans l'unité de prière qu'on appelle la rakah il faut ça ne compte pas la rakah toute entière est annulée donc on verra Inch'Allah comment la rattraper tant qu'on n'est pas revenu au même point mais ça on le verra plus tard Inch'Allah un pilier c'est ça et on verra Inch'Allah qu'est-ce que c'est qu'un pilier donc certains l'appellent pilier certains l'appellent wajib ou un fard plutôt un fard un fard un fard c'est le pilier un fard c'est une obligation mais chez les malikites ils appellent ça fard et chez d'autres comme les habbalés ils appellent ça rouk peu importe l'essentiel c'est une chose sans laquelle la rakah n'est pas valable donc on verra qu'est-ce qu'elles sont sauf si tu veux qu'on les cite Inch'Allah mais après on les citera effectivement Inch'Allah on les citera qu'est-ce qui est obligatoire c'est-à-dire ce qui n'est pas ce qui est sounan d'un point de vue fiqh je parle pas d'un point de vue hadith d'un point de vue fiqh ce qui est sounan c'est ce qui que le professeur sallam a fait et dont on peut réparer par le sous-jour le sous-jour d'oubli ce sont des choses qu'il a toujours faites mais qui n'annulent pas la rakah et ça on le verra dans la réparation en particulier de la prière donc il y a deux choses il y a une chose qui est obligatoire sans laquelle la rakah n'est pas valable il y a une autre chose qui doit être comprise dans la rakah mais si on l'a oublié pas si on l'a fait exprès si on l'a oublié de le faire parce que si on l'a fait exprès la prière est nulle voilà parce qu'on l'a oublié on peut la réparer alors que le pilier si on l'a oublié il faut la refaire totalement voilà le sous-jour d'oubli ne suffit pas pour repérer quelque chose qui est un pilier on reprend effectivement parce que comme tu as dit il y a différentes terminologies par rapport surtout les malikites effectivement ils ont des terminologies particulières mais on va dire comme disent les lamas c'est comme un pilier si tu ne l'as pas tout s'écroule comme tu as dit à la différence de la condition qu'on a vu la dernière fois la condition effectivement si on ne l'a fait pas la chose n'existe pas en tout cas elle n'est pas valable mais elle ne fait pas partie de l'adoration elle-même alors que le pilier effectivement si ce pilier n'existe pas la prière n'existe pas mais il fait partie de la prière ou de l'adoration de façon générale parce que quand les piliers pour les contrats ou de façon pour n'importe quelle adoration pardon il y a des piliers effectivement qui font partie de la prière ce que tu as appelé de l'obligation de Ouajib c'est tout à l'heure c'est ce que tu as dit c'est que si je récapitule bien c'est que c'est quelque chose d'obligatoire si on ne l'a pas fait parce qu'on a oublié la prière est valable si on l'a fait exprès effectivement c'est que pardon si on l'a fait exprès c'est que la prière n'est pas valable c'est ça si on l'a fait effectivement par oubli ça peut être rattrapé par ce joutsa alors que le roqn obligatoirement il faut le faire c'est pas rattrapé par le c'est pas rattrapé par la pardon c'est pas rattrapé par deux prosternations par les prosternations sonane c'est chez les hambayis par exemple sonane c'est tout ce qui est surrogatoire qui a la différence de Ouajib même si on ne l'a pas fait ça n'a pas d'incidence que sur l'exprès si on le fait on est récompensé c'est ça si on ne le fait pas la prière reste valable et donc c'est une question de terminologie on va adopter le pilier l'obligation et les sunnans donc chez les maléquites c'est plutôt on les appelle ça obligation et donc les sunnans et les sunnans particulières donc pour simplifier on va prendre ces trois termes quand on parle de roqn on parle de ce qui tient la structure sans laquelle la raka n'est pas valable quand on parle d'obligation c'est ce qui doit être fait mais qui est réparable c'est ça voilà si on l'oublie et sunnans on va dire c'est ce qui embellit la prière et si on le fait on a fait comme le prophète il ne faut pas oublier l'ordre le prophète c'est le principe prier comme vous avez vu prier et le prophète comme les autres prophètes ont été envoyés pour montrer l'exemple donc dire ça ce n'est pas important ce n'est pas de l'adoration c'est pour cela que comme on l'a dit le fait de faire exprès pour abandonner une obligation la prière est nulle voilà on ne doit pas faire exprès on peut oublier alhamdoulilah et quand on oublie on peut repérer comme on le verra par le par-dessus jeune avant ou après la prière mais ça on le verra plus tard du coup sans plus tarder sans transition du journaliste on va passer au côté pratique maintenant qu'on a cette clé de lecture entre ces trois termes pilier qu'on va utiliser incha'Allah obligation et sunnah incha'Allah on va passer effectivement de l'autre côté pour vous expliquer comment incha'Allah faire la prière et on fera de fur et à mesure on ne fera pas toute la prière cette fois-ci effectivement on va s'attarder sur certains éléments qui sont couramment faits qui sont des erreurs et parfois il y a différentes façons de le faire parce qu'il n'y a pas qu'une façon parfois de faire de faire un soujou de faire effectivement le fait de s'asseoir il y a plein d'éléments effectivement le prophète on a rapporté de lui différentes façons de le faire et c'est pas parce que on a vu une façon de faire effectivement dans un livre quelqu'un nous a dit ça que forcément il n'y a que ça qui existe c'est que le reste n'est pas n'est pas valable je pense une très très belle remarque parce que Allah a voulu même dans le Qur'an faire réciter le prophète de différentes façons Allah a facilité les choses et c'est pas parce qu'on ne connait pas une chose qu'on dit que ça n'existe pas donc il faut être modeste humble et Allah a fait faire le processant de différentes façons quelle que soit la façon qu'on fait si elle est rapportée si elle est légiférée elle est valable donc on n'a pas à critiquer l'autre nous on a appris une façon de faire peut-être qu'il y en a bien d'autres et donc on apprend on varie aussi si on veut si on le connait et si on ne connait pas si on fait de seule façon il faut qu'elle soit légiférée exactement du coup on va passer incha'Allah et puis on va passer à la fin et puis on va passer à la fin La première chose dont on avait peut-être parlé, c'est, on en avait déjà parlé, mais de sutra, parce que c'est parfois quand on prie, si tu peux juste avancer comme ça, les téléspectateurs vont te voir, du coup on avait parlé de la sutra, et parfois on oublie parce qu'on arrive effectivement, on prie au milieu de la mosquée, quand on est tout seul, parce qu'effectivement si tu peux parler de la sutra, à quel moment c'est une sunna, est-ce que c'est obligatoire, si tu peux en parler, et comment le faire aussi. Donc la sutra c'est ce qu'on met devant soi, qui définit un espace, donc sacré, et qu'on ne voudrait pas couper ses relations avec Allah, et dans la prière, la plupart des savants disent que c'est une sunna mu'akkadah, il faut vraiment le faire, même dans un désert, à planter donc une lance, même si on pense qu'il n'y a rien qui va passer. C'est un espace donc sacré, qui est 1m45, 1m50 devant soi, et qu'on définit personne, ni animal, ni personne ne doit passer. La plupart des savants disent que c'est plus que recommandé, sans être obligatoire, mais chez les hanbadi par exemple, c'est une obligation. Donc que l'on ait oublié, on peut comprendre, mais qu'on le fasse comme, surtout dans un espace comme la mosquée, etc., où on croit que l'espace nous appartient, non. On doit vraiment le faire, donc on peut le faire prendre la sutra, un pilier, comme ça au moins c'est le plus facile, ou alors on prend une bonne partie du périmètre d'une mosquée, où on sait que personne ne peut passer. Si on est le dernier à gauche, personne ne peut traverser, en espérant que ce n'est passé pas avec la porte. Si on est le dernier à droite, également, à condition que ce ne soit pas l'entrée. Voilà, donc on définit un espace, qui est son espace sacré, bon on ne va pas le définir jusqu'à la caméra, mais donc là où on pense se prosterner est un peu plus. Un peu plus, il y a une 50 centimètres à peu près ? Voilà, 50 centimètres à peu près de là où on se prosterne, et la chose doit être un peu élevée. Dans la sunna, elle doit être la selle d'un chameau, et si on ne sait pas, on va dire au moins 30 centimètres devant soi, ce n'est pas comme certains viennent, avec leur chapeau et leur chouette, voilà. Donc, c'est quelque chose que l'on voit, justement, pour éviter. La sutra est importante, comme tu dis, parce que le professeur sallam a dit qu'il ne faut pas laisser quelqu'un passer entre sa sutra et soi, et il a dit, alayhi sallam, mieux vaut attendre 40, que de perturber la prière de quelqu'un qui est en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas le temps. Et ceci est valable dans n'importe quelle mosquée, y compris l'Amec. Mais si on n'a pas le choix, les malikis disent, et d'autres savants, si on n'a vraiment pas le choix, c'est la seule façon d'accéder à un rang ou autre chose, à ce moment, on peut traverser. Mais c'est vraiment exceptionnel, et pas comme les uns et les autres le font. Est-ce qu'on met la sutra quand on est chez soi tout seul ? Quand on est chez soi tout seul, on peut. On doit définir ceci. Mais si, sauf si on est en face du mur, on prend le mur comme sutra. Voilà. Et quand on est en prière avec un imam, c'est la sutra de l'imam qui définit, je me rappelle de l'Abbas Ranois, qui disait, on l'a déjà dit d'ailleurs, qu'il descendait et le chameau traversait. Parce que l'imam a une sutra, personne ne doit passer devant l'imam. On a déjà remarqué parfois, certains, pendant la prière au groupe, ils passent entre les rangs, il y a des gens qui l'empêchent. Tout à fait, parce qu'ils pensent qu'il est en train de, alors qu'en réalité, c'est l'imam, si c'est un groupe, c'est la sutra de l'imam qui définit, il est dans un mihrab, j'espère que personne ne rentrera dans le mihrab avec lui. Alhamdoulilah, Barak Allahoufik. Du coup, après la sutra, il y a, on a parlé de l'Adan ou l'Iqama, juste avant, surtout pour celui qui est tout seul. Pour celui qui est tout seul, la plupart des savants disent que c'est quelque chose qui est conseillé. C'est conseillé, ce n'est pas une obligation. Et chez, y compris chez les Malikites, ce n'est même pas quelque chose de conseillé, ils ne le font que dans la prière en groupe. Mais le professeur m'a dit à quelqu'un de mieux que moi en disant que toi qui aimes bien la nature ou les bêtes, quand tu seras seul sur une montagne, appelle très haut tous les djinns, toutes les pierres, tout ce qu'il va entendre va témoigner pour toi au jour du jugement dernier. Donc c'est quand même conseillé, qu'on soit seul ou en groupe, c'est conseillé d'appeler la prière de ce que l'on sait. Donc les anges, les djinns qui sont musulmans viendront se joindre à nous dans notre prière même quand on est seul. Il s'agit bien entendu de respecter aussi l'environnement et dans son T3, de ne pas sortir, d'ouvrir les fenêtres et d'appeler tout le monde. Bien entendu, on risque d'avoir la police à ses trousses, voilà, donc pour avoir perturbé l'habit des gens. Du coup, l'adhan et l'ayqama c'est une sunnah, l'ayqama aussi c'est une sunnah. La sunnah est une, l'ayqama fait partie, mais effectivement tu fais bien de le préciser certains pensent, ah j'ai pas fait l'ayqama, donc ma prière n'est pas malade. L'ayqama, c'est-à-dire pour ceux qui, parce que tout est devenu français maintenant, l'ayqama c'est où on dit que l'ayqama, 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 c'est l'imminence de la prière. Donc l'appel à la prière, c'est l'adhan, allah akbar, allah akbar, ça c'est l'une des versions, sinon l'autre version c'est quatre fois au début, allah akbar. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la sunnah c'est de prier pour le professeur sallam et lui demander la place promise qu'une seule personne va l'avoir, c'est lui. Donc la grande intercession, il y a un maqama Mahmouda, et c'est une période intéressante, particulière parce qu'entre l'ayqama et l'ayqama, c'est un moment où les invocations sont acceptées. Donc après avoir prié Allah pour donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette place-là, et il a dit, celui qui demande ça, mon intercession lui est due, au jour du jugement d'arrière. Donc c'est un moment où il faut, alhamdulillah, se concentrer, on se prépare à la prière, on demande à Allah de faciliter les choses, de l'accepter, et on lui demande ce que l'on veut, ce qui nous inspire, et à ce moment, quand on est prêt, et entre l'adhan et l'ayqama également, quand c'est dans une mosquée, quand c'est fait par un muezzin, il est conseillé de prier, de faire deux rakas. Il dit, entre l'adhan et l'ayqama, il y a deux rakas. Donc ce qui n'est pas Tahit Majid, même quand on est dans la mosquée depuis une heure, quand on entend l'adhan, il est conseillé de se lever pour faire deux rakas, c'est un moment également donc précieux pour, là on est toujours dans la mosquée, on n'est pas chez soi. Chez soi quand on fait l'adhan, on peut faire les rabatib, deux ou quatre rakas avant le Dohor, deux ou quatre rakas après le Dohor, après le Maghreb, après l'ayqa, avant le Fajr, voilà, ça c'est son, même chez soi on doit le faire, on doit le faire, c'est lui qui se l'impose, le François le faisait, les dix ou douze rakas dans la journée. Alhamdoulilah, barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh. Du coup, on a parlé tout à l'heure de l'intention, du coup, et ensuite la première chose qu'on fait quand on commence la prière c'est ? La première chose qu'on fait, après l'intention, on a l'intention de prier, on n'a pas besoin de la chanter sur les toits, donc surtout pas à haute voix, ni à basse voix d'ailleurs, c'est dans le cœur, on sait pourquoi on s'est levé, là on sait pourquoi tu t'es levé, la première chose que tu fais, c'est le premier taqbir, taqbirat al-Ihram, c'est donc la sacralisation. Sacralisation, du coup, Allahu akbar, je sais qu'il y a, en tout cas, il y a deux façons de le faire, c'est ça ? Et si tu veux nous montrer les deux façons. En tout cas, il y a le lever la main, c'est au niveau des épaules, absolument, ça c'est une façon de faire qui est légiférée, qu'a fait le processus ensemble, la deuxième façon de faire, c'est à côté des oreilles, à côté des oreilles, comme ça, comme ça, à côté des oreilles, mais pas, pas touché, certains feux comme ça. Voilà une erreur classique, où les gens, on a l'impression qu'ils ouvrent bien les oreilles, comme ça, pour bien entendre, non, c'est au niveau des oreilles, les mains ouvertes, donc en face, pas forcément serrées, mais naturellement, soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules. Oui, au niveau des épaules. Allahu akbar. Non, ça c'est une obligation, le premier taqbirat al-Ihram est une obligation sans laquelle c'est toute la prière, pas seulement l'arraka, toute la prière est nulle. Barakallahu fiql. Du coup, on rentre, on fait soit à côté des oreilles, comme on a dit, il y a certains qui, moi j'ai déjà vu, qui font même comme ça. Du coup, Allahu akbar, sinon Allahu akbar, tout à fait. À quel moment on dit Allahu akbar ? Parce que c'est Allahu akbar avant et on le fait, on dit Allahu akbar, on dit à la fin, c'est à quel moment on dit Allahu akbar ? On dit Allahu akbar en le faisant. On peut dire, le professeur sallam a dit Allahu akbar et il a fait. Il a dit Allah, il a dit, il a fait, ensuite il a dit Allahu akbar. Et on peut le faire en même temps aussi. En même temps. Et on fait Allahu akbar ou Allahu akbar, faisant ou faire, lever les mains, descendre et dire Allahu akbar. Tout à fait. Les trois façons sont, il a fait les trois façons qui ont été authentifiées. Donc nous, souvent, on le fait en même temps Allahu akbar. Mais si on a baissé, on a dit Allahu akbar, les takbirs de l'Irams sont quand même valables. C'est ce qui devient ce qu'on appelle le takbir de la sacralisation. C'est-à-dire à partir de ce moment où on est en prière, et donc on ne doit ni rire, ni manger, ni boire, ni parler autre chose que ce qui est dans la prière. Barakallahu fik. Takbir l'Irams, c'est un pilier. C'est un pilier, absolument. C'est un pilier de toute la prière. Par contre la main ? La main n'est pas un pilier. Il n'est pas un pilier. C'est une obligation. C'est une obligation de lever la main. Le professeur l'a toujours fait. Il a toujours fait. Voilà. Et si quelqu'un, par exemple, il vient, il dit Allahu akbar sans lever la main ? S'il n'a pas fait exprès, sa prière reste valable. D'accord. Alors, Allahu akbar. Et ensuite ? Alors, Allahu akbar. Ensuite, il y a une école qui laisse les bras et on le trouve souvent en Afrique, noire. Et par contre, jusqu'à ce qu'on arrive au roco, là, on est en train de s'amuser. Parce que si le petit-fils est derrière, il va penser qu'on n'est pas en prière. Or, quand on pense qu'on n'est pas en prière, on n'est pas en prière. Donc, quand on dit Allahu akbar et on voit les bras en train de... Non, là, ce n'est pas de la prière. Donc, soit Allahu akbar, c'est une version qui n'est pas la majoritaire. Ce qui a été rapporté de façon authentique, c'est Allahu akbar et de mettre la droite sur la gauche. Et là aussi, il y a cinq façons de faire. La droite sur la gauche, c'est... Tu nous montres comment il faut le faire. Où je... Soit on met la droite sur la gauche. Donc là, c'est les deux mains, comme tu l'as fait, que l'on le voit bien. C'est les deux mains, la main droite sur la main gauche. Absolument, c'est une façon de faire. Ensuite. Ensuite, effectivement, le fait de mettre un peu plus... Donc, de mettre la main droite sur l'avant-bras gauche. Voilà. Ça, c'est possible. Voilà. Il y a une façon, normalement, c'est le... C'est mettre la main sur les trois. Donc, c'est les deux ou les trois. C'est une partie de la main et une partie de l'avant-bras. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le kaf. Ça, c'est la main. Ça, c'est la main. Rousr, c'est ici. Le poignet. Le poignet, ça, c'est... De toute façon, il y a trois parties, en fait, dans le poignet. Il y a le... Ça s'appelle le ku'a. Ça, c'est le kurso. Et ça, c'est le rousr. Le kurrosr, c'est cette partie-là. Oui. Et ensuite, Saïd, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras. L'avant-bras. Absolument. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Et ensuite, c'est... Et l'autre façon de faire, c'est ça. C'est ça. C'est de tenir avec le pouce et le majeur, c'est de tenir le poignet. C'est ça. Le poignet. Tenir, en fait, les oeufs disent plutôt, c'est là qu'on tient le... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça, je ne sais plus. Les os. Les os, oui. Donc, au niveau du poignet. Du poignet. Ça, de toute façon, en arabe, je sais comment c'est sur le kurso, en arabe. Ça fait le comme ça, mais... Donc, on peut... Ça, c'est trois façons. C'est trois façons. Et on le pose sur la poitrine. Sur la poitrine. Voilà, sur la poitrine. Par contre, ce que l'on voit parfois qui est une erreur, c'est le fait de faire ça. Même si on n'a pas... Même si on est serré, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. On peut faire ça, mais le fait de tenir comme ça, quelqu'un qui voit comme ça, il dit que c'est quelqu'un qui attend soit son bus, soit autre chose. Voilà. On n'a pas à le faire. Donc, il y a les trois façons que tu fais. Du fait de le mettre donc au-dessus. Comme ça. Au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine. Tout à fait. Ensuite, comme ça. Comme ça. Ou de le tenir comme ça. Voilà. Ça, c'est trois façons qui sont légiférées. Exactement. Barakallahoufi. Certains, là, me disent sur le saïd, mais bon, il y a des... On peut arriver jusqu'o là. Jusque là, mais bon. Le mieux, c'est, on a dit sur la main, comme ça, comme ça, et comme ça. Le prophète a dit, nous les prophètes, c'est un hadith qui est authentique, car les bénissent tous, nous les prophètes, on nous a ordonné de rompre le jeûne tôt, de retarder le secours, le début, comme le Ramadan c'est bientôt, de retarder au maximum le déjeuner et de mettre la droite sur la gauche dans la prière. Exactement. Et également, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un qui priait comme ça. Oui. À la gauche. À la quête, la gauche était sur la droite, en passant, à la qu'il priait, il a changé, il a mis sa droite sur sa gauche. Ça, ce sont des choses qui sont authentiques, qui ont été révélées. Barakallahoufi. Du coup, ce qu'on dit, c'est que faire comme ça, comme certaines font, j'ai déjà vu des gens faire comme ça. Il y a des fois, et du coup, il faut faire attention, effectivement, de bien le faire, comme le prophète alayhi wa sallam, comme tu l'as dit, c'est important. Sallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier, c'est important de ne pas inventer des choses. Il ne faut pas inventer, ce sont des choses qui, de façon pour l'acceptation des oeuvres, il faut le rappeler, c'est l'intention, certes, et derrière laquelle on se cache, mais c'est effectivement le fait de suivre le prophète alayhi wa sallam. C'est le fait de suivre. Il a été envoyé pour nous montrer comment Allah aime être adoré. On n'adore pas Allah comme on veut. On adore Allah comme Allah aime être adoré, et c'est ce que les prophètes nous ont amené, notamment le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte Ali, et aussi c'est un avis chez les hambalites, c'est de le mettre en dessous du nombril. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Les hambalites le font, on dirait que c'est de la diversité, on dirait que comme ce n'est pas une obligation, et donc c'est une obligation, ce n'est pas un pilier, la prière reste valable, les hambalites ils font ça, ils le font dessous, les avis sont discutables, mais le mieux c'est vraiment de faire ça. Mais si on voit quelqu'un en train de prier comme ça, qu'on ne dise pas que sa prière n'est pas valable. Non, surtout pas, parce que souvent nous on entend, on est binaire, c'est halal, c'est haram, donc c'est pas parce que nous on prie comme ça, qu'on doit dire que quelqu'un qui fait ça, et sa prière n'est pas valable. Non, effectivement c'est l'avis d'Ali, c'est l'avis d'Hambalites, effectivement qui est des hanafites plutôt, qui font ça, eux ils motent, donc sous le nombril, ou au niveau du nombril. Si je reprends bien, Allahu Akbar, on met la main droite sur la main gauche, et là on commence le deuxième pilier, enfin pardon, avant le deuxième pilier il y a la sunna Avant il y a la sunna qu'on a parlé, donc qui vient enjoliver. Avant de parler à Allah, on le loue, bien que dans la prière on va le louer, toute la prière c'est la glorification et la louange à Allah, mais le professeur Sallam se taisait, et quelqu'un de mieux que moi lui a dit, il y a Rasulallah, quand tu fais le taqwa te l'hiram, et avant de commencer la récitation, tu t'étais, et qu'est-ce que tu dis ? Il a dit, je me doutais bien que c'était toi qui allais me poser la question, il s'agit d'Abu Hurayra, et donc là c'est ce qu'on appelle doa iftiftah, c'est l'invocation d'ouverture, donc il y a plusieurs versions, il nous a laissé, alhamdulillah, dans la sunna beaucoup de façons de faire, la plus simple et la plus courante c'est et il y a d'autres êtres dignes d'avération si ce n'est toi. Ça c'est le plus simple, et celui qui ne connaît pas, et qui a commencé la prière il n'y a pas longtemps, ce n'est pas, c'est une sunna, ça dit que si tu le dis, ça ouvre ton cœur, Shaitan n'aime pas ça, et donc il s'enfuit, et donc là tu te prépares pour prier, et c'est pour cela d'ailleurs ensuite que tu vas dire à Oudhu Billahi Minash Shaitan al-Rajim, demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si tu ne connais pas, ce n'est pas une obligation, c'est même pas une sunna chez les Malikites, quand ils disent, en tout cas certaines écoles de Malikites, quand ils disent Allah Akbar, ils commencent directement Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc la plupart des avis des savants, c'est quand on fait ça, comme tu l'as montré, on dit, on ouvre. Donc c'est soit ça, soit on peut simplement se contenter de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar, on invoque Allah, et puis il y a d'autres Il y a d'autres versions, on n'est pas là pour détailler ça. Il y a des livres effectivement Il y a des livres, dont notamment La citadelle du musulman, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une face miséricorde à son auteur qui est décédé il y a un an ou deux ans, voilà, et puis il y en a bien d'autres. Tout à fait. Barakallahu wa ta'ala. Du coup, le du'a al-istiftah, l'invocation d'ouverture, et ensuite, l'isti'ada. L'isti'ada. Donc c'est le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre, Satan, le lapidé. Il y a différentes versions. La plus simple pour moi, c'est l'aboubillahi minashaytan. Est-ce que c'est une obligation, c'est une sunnah ? Et donc ça c'est une sunnah. C'est une sunnah. C'est la grande majorité de l'ama. C'est la plupart des savants, c'est une sunnah. Et là, on sait qu'on est vraiment, on connaît son ennemi, on s'en débarrasse, et on sait que c'est Allah seul qui peut nous protéger, et pas nous, même pas je veux faire attention à l'ennemi. Non, c'est Allah seul, qui est Samim Alim, qui sait, et qui entend tout. Et donc on lui demande protection contre notre ennemi, et là Satan il s'en va. Avant de revenir. Et ensuite, c'est ? Ensuite donc, c'est la lecture du Koran, et c'est la lecture de la Fatiha. D'accord. La lecture de la Fatiha. Et est-ce qu'on dit le basmala ou pas, parce que quand tu as cité tout à l'heure, et certains le font, certains ne le font pas, parce que... Tout à fait. La basmala, on peut la dire, comme par exemple chez les Shafaites, la basmala fait partie de la Fatiha. C'est ça, exactement. C'est un verset. Parmi les sept versets, la basmala est le premier. Mais l'avis majoritaire, et peut-être en tout cas celui que je suis, c'est que la basmala n'est pas un verset. La basmala est quelque chose qui est conseillé, qui est une soudna, et qu'on n'a pas à dire à voix haute ni à voix basse. Mais chez les Shafaites, on le dit à voix basse quand la prière est à voix basse, à voix haute quand la prière est à voix haute. Et donc, une des raisons pour ne pas s'étaler, c'est que le prophète sallallam, Anas ibn Malik, il dit que j'ai prié derrière le prophète sallallam. J'ai prié derrière Abu Bakr. J'ai prié derrière Omar. J'ai prié derrière Othmane. Donc les trois premiers califes, les califes, les califes, les califes, et tous commençaient par Les autres ont leurs arguments. Mais j'ai dit simplement, ce hadith amène certains savants à privilégier, dont Ibn Temya, dont l'Imam Malik, dont bien d'autres, à privilégier le fait que la basmala n'est pas une obligation, ce n'est pas un verset de la fatiha. Totalement. Effectivement, c'est le fait de... Le olama disait effectivement qu'il le disait à voix basse, c'est pour ça qu'Anas ne l'entendait pas. C'est pour cette raison, effectivement, que ce n'était pas cité, effectivement, dans le hadith, mais il le disait à voix basse. C'est pour ça que certains le disent à voix basse, et ensuite, il commence par le fatiha. Le fatiha étant, comme tu as dit, un pilier. La fatiha est un pilier. Il a dit, Il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre, qui est la fatiha. Et juste, l'autre argument, qui est quand même fort, il a dit que le professeur m'a dit, ça a été rapporté par le musulman, entre, Allah dit, j'ai divisé la prière en deux, entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il doit demander. Quand mon serviteur dit, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Il ne dit pas que mon serviteur dit, c'est l'un des arguments les plus forts, à mon avis, dans une hadith authentique, qui dit, donc, que ça commence, la fatiha commence par, Mais on respecte, bien entendu, ce sont des savants, ils sont meilleurs que nous, c'est les héritiers des prophètes, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, ce n'est même pas des supputations. Je vous remercie. Alhamdulillah, le fatiha est ton obligation. Si quelqu'un, il ne sait pas, il vient d'entrer, effectivement, dans l'islam, il ne sait pas faire la fatiha, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il soit le bienvenu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, quelqu'un est rentré dans l'islam, il a fait la shahada, il est parti, alors, la rappeler, donc, il n'a même pas fait la prière. Donc, quelqu'un, on n'a pas à attendre, d'apprendre la fatiha, d'apprendre la fatiha pour commencer à prier. La prière est tellement importante que quand on est rentré, quand c'est l'heure du asra, on fait le asra. Quand c'est l'heure du dohr, on fait le dohr. Donc, pour cela, la personne, Alhamdulillah, a tout facilité. Connaître Allah, c'est l'aimer. On dit simplement, quand on est arabe, et quand on n'est pas arabe, on dit, c'est qu'on peut ce qu'on peut. Voilà, donc, on l'apprend de suite et on le fait. Le professeur l'a enseigné à celui qui venait de rentrer dans l'islam. Mais, parce qu'il ne connaît pas. Mais celui qui connaît la fatiha, se doit de lire la fatiha, et le hadith reste valable. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne dit pas la fatiha dans sa raca. Ensuite, après la fatiha, vient la surate, ou des versets. D'accord. Donc, une fois qu'on arrive, le amin ne fait pas partie de la fatiha. Donc, c'est une sunna. Et on entendait les compagnons, les professeurs, quand c'était à voix haute, on entendait presque la mosquée tremeler, tout le monde en train de dire, amin. Et celui qui est seul aussi, il doit... Celui qui est seul, il dit amin. Effectivement, il dit amin. Parce que, c'est une... Le professeur m'a dit, celui qui dit amin, et son amin coïncide avec le amin des anges, il sera pardonné. Voilà. Donc, tout est... On est intéressé. Voilà. On est intéressé. Et il y a une sagesse dans chaque geste de la prière en particulier, et dans toute adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Du coup, une sourate ou des versets ? Une sourate ou des versets. Et le professeur sallam, souvent, c'était des sourates qu'il lisait. Donc, elles pouvaient être longues ou courtes, mais des versets suffisent après la sourate, dans les deux premières... Après la fatiha, dans les deux premiers racats. Si c'est deux, c'est deux. Qu'elles soient volontaires, nafida ou obligatoires. Donc, ça, c'est l'avis le plus fort, même si certains pensent que la fatiha suffit, mais il n'y a pas de preuves à ma connaissance dessus. Le professeur sallam, toujours, même s'il les faisait légères, il lisait quand même des courtes sourates. Du coup, c'est une obligation, une sourate, le fait de lire... Si, par exemple, on l'a oublié, est-ce que... Voilà ce qu'on disait... C'est une... Parce qu'il a toujours fait, allez, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une obligation de le faire, c'est pas un pilier. C'est pas un pilier. C'est pas comme la fatiha. La fatiha est un pilier. Celui qui ne lit pas, ce qu'il a oublié, il doit réparer et il ne peut pas faire le soujoute. Par contre, celui qui a oublié, ça peut arriver dans la première, la deuxième, il continue sa prière. Il n'a pas à revenir, il continue sa prière. Par contre, avant de faire le salam, il va faire deux profsammations avant de faire le salam. Ensuite, quand on a effectivement lu la fatiha, il a lu la deuxième surat, là, on va se faire le recours. Et avant de faire le recours, comme dans le hadith d'Ibn Omar, on doit... On doit lever, le profsammat a toujours, Hadid Ibn Omar, le profsammat a lévé les mains à quatre niveaux, dont, avant de partir pour le recours. Avant de partir pour le recours. Du coup, on fait, après, on va l'a lu, Allahu Akbar. C'est la même chose que ce qu'on a dit, c'est pareil, c'est soit là, soit là. Soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles, sans les tenir, voilà. Et on va faire la geniflexion. Pardon, pardonnez-moi pour mon manque de flexibilité, parce que normalement, je ne suis pas très souple. Allahu Akbar. Et ensuite, effectivement, qu'on a dit tout à l'heure, c'est pendant, le mieux, c'est pendant le recours. Le mieux, c'est en allant pour faire. Il dit Allahu Akbar. Donc, en allant pour faire, Allahu Akbar, et en tenant, en tenant les genoux. Les genoux. Voilà. Avant, il était arrivé, au début, que les gens faisaient le recours comme ça. Oui. Le profsammat leur a ordonné de tenir, voilà, tenir les genoux. Les genoux. Et ce n'est pas, donc, ça, c'est une obligation, de la prière. Le recours. Voilà. C'est une obligation de la prière. Et si ce n'est pas une question de souplesse. C'est un pilier ou une obligation ? Une obligation. C'est un pilier de la prière. Il n'y a pas de prière sans genuflexion. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on l'appelle Rakaar, parce qu'il y a un recours. Le recours, donc, c'est la genuflexion. Et idéalement, si ce n'est pas dû à l'âge, au physique, Le problème de souplesse. Voilà. Idéalement, on doit faire le recours et le dos doit être, doit être droit. Droit. Au point que, si on mettait de l'eau, ça ne devrait pas se verser. Donc, on est dans une position, comme ça, un équerre, entre guillemets, et malgré mon âge, j'espère que je suis souple, et que ça se voit, en tout cas. Voilà. Et donc, ça, c'est une obligation. Barakallahu fiqui. Du coup, comme on a rapporté du prophète, on tient bien les genoux, les doigts séparés, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ça, on ne se tient pas là, on se tient là, le dos droit. Tout à fait. Et comme a dit Aisha, il ne faisait ni comme ça, ni comme ça. Il faisait rester, effectivement, entre les deux. C'est important, parce que moi, j'ai déjà vu les skieurs vraiment descendre de ski. Les skis, oui, comme ça. Les gens font comme ça. Bon, si c'est parce que tu n'es pas souple, à la limite. Non, non. Mais là, parce qu'on pense que plus on se baisse, mieux c'est. Alors que, comme on l'a dit, c'est Taukifi, le prophète n'a jamais fait ça. Ça n'a pas été rapporté de lui. Donc, c'est droit. Et il tenait ça, comme tu dis, ce n'est pas serré, ni comme ça. Donc, naturellement, il tenait les genoux et il restait, il ne faisait pas ça, ni comme ça. Donc, c'est vraiment, autant que faire se peut, on ne va pas se faire mal. Après passer sur le kiné, on ne va pas se faire mal, mais juste, naturellement, comme ça, en regardant là où on peut regarder, donc naturellement, comme ça. Et l'autre sunnah du prophète, c'est le fait d'arquer ces... C'est le fait de ne pas faire comme ça, en tout cas. Non, de ne pas le coller contre le corps et donc de le détacher du corps et donc, sauf si on gênerait. Mais si on est seul, en tout cas, il faudrait que ce soit bien écarté du corps. Maintenant, si on gêne quelqu'un en le faisant, à ce moment, on peut le ramener sans pour autant coller. Absolument. C'est ça, la sunnah du prophète. Moujafat, effectivement, c'est le fait de faire comme un arc dans le hadith, l'arc de être séparé, effectivement, et ne pas être collé. Du coup, après, qu'est-ce que l'on dit ? Et on loue Allah, subhanahu al-rabbi, la'azim, wa bihamdihi, c'est le plus simple. D'accord. Subhana rabbila'azim, louange ou gloire à mon Seigneur l'immense, wa bihamdihi, dans une version, on peut rajouter par sa louange. Subhana rabbila'azim, ou subhana rabbila'azim, wa bihamdihi. Voilà. C'est l'un des deux, subhana rabbila'azim, ça suffit. Et la sunnah, c'est de dire au moins trois fois. Mais en le disant une fois, mais ça reste une obligation. Il y a d'autres versions, il le faisait, mais le plus connu et le plus simple, c'est subhana rabbila'azim. Trois fois. Trois fois. On va rester là, Inch'Allah Ta'ala. On remercie les soeurs et les frères pour leur présence, pour ce live-là. Hamdoulilah, l'idée, c'est de vous expliquer, effectivement, les obligations, les piliers, de façon pratique. Vous montrer aussi les erreurs que peut y avoir, parce que parfois, on le fait par habitude, parce qu'on a vu les gens le faire, ou c'est important de faire comme le prophète A.S. quand on a dit, l'a fait. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, barakAllah au fikh pour les explications car Allah te récompense par le meilleur. Avant de terminer, je ne sais pas si l'énigme, c'est l'énigme. L'énigme, c'était très simple pour moi, en tout cas. Mais j'y ai passé peut-être des mois à réfléchir à cette énigme, mais personne ne l'a eu. Donc, l'énigme, c'était symbole de l'imitation. Je pense que si on commençait par là, peut-être que l'ayant l'aurait eu. Symbole de l'imitation, signe de la toute puissance d'Allah. Donc, et en réalité, c'est la définition, donc, c'est symbole de l'énigme, l'imitation, signe de la toute puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et conséquence de désobéissance, il s'agissait du singe. Du singe, donc, c'est dans la surat Araf, c'est dans la surat le Baqara, vers 65, surat Araf, c'est dans la surat Ma'ida, également, vers 60, et Allah a transformé des hommes en singes parce qu'ils ont désobéi à Allah. Donc, c'est à cause de leur désobéissance. En français, quand on dit singe, c'est imité. Exactement. Si j'avais commencé peut-être par singer, on aurait compris, bien entendu. Et donc, il s'agit du singe, ça montre qu'Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, il a transformé des hommes en singes. Et ça lui est facile. Quand il veut une chose, il suffit qu'il dise soi et la chose elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada